Heureux tout le monde, c'est Pafouille, j'espère que vous avez la fin, parce qu'on se retrouve pour la deuxième partie de la partie multijoueur, ce Tropicocinco, et rappelez-vous, il se passe à part à vraiment de très très bonnes choses, on est riches, on a du temps de mandat, tout se passe parfaitement bien, mais ne pas déclarer, enfin, félicitations, gouverneur, nous allons bientôt pouvoir déployer l'arme secrète de la révolution. Hey, on va voir un journal, t'inquiète pas, Vita Farsquez, mais voilà, ne vendons pas la peau de l'os avant de l'avoir tué, parce qu'on a encore du boulot, on est à 6 sur 15, on a encore la moitié exactement à faire, ce qui est très compliqué, alors on va construire un journal, faire de la laine, du coton, laine, coton et de bâtiments religieux. Par la présente constitution, les dirigeants de la nation tropicienne, investis de la volonté accordée par le peuple de Tropicoc, reclame solennellement l'obéissance aux lois de l'Etat et le respect des valeurs universelles et traditionnelles tropiciennes, que sont la liberté, la paix, l'amour, l'entente, la sieste et les comptes en Suisse. Ok, merci Penultimo pour ce joli discours. Alors, on va commencer par construire un pipi journal, ça doit être bien-être immédiat. Voilà, ici, on va le construire ici même. Voilà, le joli petit journal. C'est l'heure du défi ! Hop, la laine. Hop, euh... Ah oui, il y avait aussi les bâtiments religieux, donc on va construire deux. De toute façon, on a de l'argent. Hop, mission catholique. Une deuxième ici. Euh... Ouais, j'en ai pas dans ce coin-là, donc c'est bon, j'en fais une ici. Ensuite, il veut de la laine. Euh, ça c'est les lamas, il me semble qu'ils les font. Voilà, ici. Eh bien, mais c'est à où ? On va mettre de la laine ici même. Admirez la puissance du parti révolutionnaire armé et chargé ! Choisissez qui créera l'article de la une. Soutien révolutionnaire, six mois de plongation. Je choisis ma modèle, évidemment. Ah non, six mois de plongation, il me reste un an. Allez. Présidente ! Oups ! Yemma Vance, gouverneur. L'île est prête pour la révolution. Oui ! Regardez les loulous, on va changer d'âge. Enfin ! Vous pouvez proclamer l'indépendance. Ouais ! Ça, ça pète les loulous. Regardez, comparez à l'ancien gameplay multijoueur. Je suis à 61 000. J'ai tué l'industrie de tari. Et on va déclarer l'indépendance. Présidente ! Oh, sa majesté ! Et on peut l'acheter en paix ! En lisant votre déclaration d'indépendance. Fait, hein ? Tu le vois ce doigt, Mr. Loud Earthquark ? Je chachète ma liberté. Je ne suis même pas à découvert. C'est ça, le pire. Je l'achète, mais sans avoir de dette. C'est assez énorme. Alors. Le droit de vote, vote de riche. État laïque. État athée ou une théurocratie. Désormais, il n'y aura que le jour 100% trop piquien. Viva le présidente ! Merci beaucoup. Merci, ça me fait très chaud au cœur, Mademoiselle Vasquez. Alors, réduction d'incriminalité, augmentation de la satisfaction de la matière de liberté et la vitesse de recherche augmente de 10%. Je vais plutôt devenir un État laïque. Au niveau des votes, moins de votants influencés par les opposants sexistes, moins de votants influencés par le pouvoir de l'argent, et plus de votants influencés par les idéaux démocratiques. On va faire plutôt le vote des hommes. Non, je ne suis pas macho, mais c'est mieux pour moi, pour être un très bon dictateur, vous voyez. Alors, même si je vois que je suis dans le négatif, évidemment, je ferai en sorte que non. Alors, force à mes conscriptions. Milice, soldats diplômés du lycée. Les soldats ne sont pas éduqués ou les soldats diplômés du lycée, efficacité à rien. Donc, je vais faire plutôt de la milice. Hop, et on signe, une petite dédicace. On peut continuer les recherches. Il me manque ça et ça. Parce qu'ici, je ne pourrais pas encore. Merde. Pardon. Ensuite, on continuera par ça, vu que, quand j'aurai fini les options constitutionnelles et les centrales électriques, je pourrais faire le reste. Alors, la laine, c'est en cours. C'est l'heure du défi. Et le coton. Alors, le coton, il me semble que c'est là. Voilà, c'est bien ici. C'est bien pas fou, tu commences à connaître ton barème de construction. On va le faire ici. Voilà. Oh, on a même des grues maintenant. Vous avez vu ça, c'est ouf. Par contre, il faudrait que j'explore un petit peu. Comment on fait, déjà ? Euh, dynastie, tailleur, efficacité, amélioration, description. Permet, ouais. Comment on fait ? Salut, Véronéca. Voilà, l'occasion. Alors, exportez 5000 de rhum si vous avez accepté cette tâche. L'offre des alliés sera annulée. Moi, je serais plutôt Axe. Pourquoi ? Parce que les allemands, c'est des dictateurs. Monsieur Hitler. Euh... Et moi, je suis un dictateur aussi. Donc, voilà. Alors, ce sont bons. Ouais. C'est le moment de faire casquer. Je devrais me payer des cours pour apprendre à avoir un rire machiavélique. D'accord, madame Varneno. De combien devons-nous augmenter les prix ? Augmenter de 20% le prix du rhum. De 10%. Je vais rejoindre plus 20 en relation avec les axes. Plutôt, je ne vais pas augmenter les prix pour augmenter ma relation avec les axes. Évidemment, ça me baisse un petit peu la relation. What the point ? Quel est le point ? Export... Rhum. Hop, on a 8 en plus. Donc, c'est 8 sur 15. C'est bien. Alors, maintenant, il faut exporter du rhum. Donc, pour faire du rhum, il faut du sucre. Pour faire du rhum, après, il faut une industrie qui est une distillerie de rhum. Voilà. On va le faire pas loin du port. Comme ça, ils n'auront pas loin à faire pour aller l'envoyer. On va faire un truc. Une plantation de sucre pour augmenter un petit peu le rhum. Putain, je n'ai plus de place dans ce coin-là. Il faut vraiment que j'explore. On va le faire ici. Ça fait un petit champ, mais bon, c'est déjà ça. Alors, maintenant, comment on fait... Non, généralement. What the point ? Non, généralement. Je suis en guerre. Guerre mondiale. Le point, généralement, je suis en guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait savoir, mais je suis en guerre mondiale. What the point ? Quel est le point ? Alors, exporte, donc ça, ça va se faire. Ensuite, exporter de la laine, ça se fait aussi. Et toi ? Donc, je vais lui demander où il est. C'est histoire vraiment de montrer ma présence pour ne pas qu'il abandonne, en fait, hein. Les joues. C'est le nombre de fois où j'ai fait des parties, même en votre présence. Et j'enregistrerais, mais c'est des gameplays que je ne mettrais pas en ligne. Tout simplement parce qu'ils ont abandonné en tout début de partie. Ce qui fait que c'est carrément... Ça pourrait faire des gameplays totalement très longs. Parce que quand on est tout seul et qu'il faut faire 20 points, c'est extrêmement immense. Alors, on va faire maintenant... Ah, mais maintenant, je peux faire des cages à lapins ! Oui ! Des cages à lapins, pour en mettre tout plein dedans. Alors, on va en faire plein, plein, plein. Qu'est-ce que j'aime, les cages à lapins. Voilà. Alors, au niveau des recherches, on est tout le temps en train de rechercher les décrets. Des rations augmentent la consommation de nourriture ? Je ne sais pas. Je joue la première fois dans cette façon. D'accord. Donc, je suis contre quelqu'un qui débute, en fait. D'accord. Alors, je vais lui dire tout simplement, pour l'augmenter, monte... Euh, merde. Monte ta réputation. À 50%. Euh, pour cent. Merde. Pour cent, voilà. Et, euh, voilà. C'est dommage qu'ils ne puissent pas m'entendre, c'est bien. Il aurait peut-être fallu faire un groupe, un truc comme ça, mais bon, je n'étais pas vraiment censé le savoir. Alors, ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement augmenter le revenu de tout ça, en améliorant. Donc, je veux dire, amélioration, faire... La qualité de travail est augmentée. Pour augmenter les qualités de travail, en fait. Tout simplement, ce qu'ils vont faire, voilà. Qu'ils vont produire plus et seront plus heureux. Donc, évidemment, c'est une roue. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Non, il ne me dit rien du tout. C'est parano, mon cher Pafou. C'est parano. Alors. Efficacité, on va augmenter. Donc, ça, c'est bon. Ici, on augmente. Évidemment, ça me coûte beaucoup d'argent. Mais je pense vraiment que ça en vaut le coup. Utilisation des résidus. Hop, voilà. On améliore aussi sa fertilisation des fibres. Ici, l'intensification. Et ici, la fertilisation des fibres, mon cher. Voilà, voilà, voilà. 214, 58%, 38 000. Écoutez, c'est parfait. Maintenant, il faudrait juste que ça, ça bosse un petit peu ici. Parce que je suis toujours à 0 sur 5 000. On est à 8 sur 15 au niveau de la fin de partie. Ça avance, mais très, très, très doucement. Et en fait, je suis avec un débutant. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Moi aussi, je suis légèrement débutant, même si je commence à m'expérimenter. Alors, on va faire un phare. Ici, ce qui va augmenter le nombre de recherches, enfin, de possibilités commerciales. Ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, au niveau... Moi, j'ai plutôt une bonne réputation au niveau de l'axe. Donc, on va aller voir tout ce qui est au niveau de la République Dominicaine. Puis l'axe, tout simplement ici. Qui ne fait plus de proposition apparemment. Et donc, on va plutôt aller... Temps de parcours de moi. Prix 1323. Prix par défaut, 1103. D'accord. Donc, toi, tu es le plus offrant au niveau de la viande. Donc, je vais travailler avec toi, mon cher. Ajouter. Voilà. Ensuite, moi, je suis assez poussé. Je suis assez poussé. Je suis assez poussé. Après, les flèches et tout, je pense que c'est le... Comment dire ? C'est la bourse. Enfin, c'est une sorte de bourse. C'est... Voilà. Plus il y en a à vendre, moins ça coûte cher. En gros, je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Vous me le rappellerez. Merde, ce n'est pas ce que je vais faire. Vous me le rappellerez dans les commentaires. L'inflation des produits. J'ai envie de dire un truc de ce genre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. En gros, c'est ça. Alors, le cacao, j'en ai pas mal. Mais... Voilà. Donc, on va commercer du cacao avec le Venezuela. Voilà. Parce que ça me rapporterait pas mal. Du coup, les bateaux ont changé. Tout ça a changé. Vraiment, quand on change de temps, il y a vraiment tout qui change. C'est très sympa. 15 000 de marchandises. Puh. Je ne sais limite pas quoi faire de mon pognon, les loulos. Parce que j'ai... Il faudrait que je découvre... Ah, voilà. Explorer. C'est ici. Voilà. Allez, on va explorer. Oh ! Mais bien sûr, je sais que tous les citoyens voteront pour moi. T'inquiète pas. Les premiers sondages montrent que 59%. C'est à vous de voir si vous voulez tenir ces élections ou non. Réfléchissez aux membres de votre ennastie qui pourraient être candidats. D'accord. Merci d'avoir répondu à ma place. Très sympa si jamais tu me regardes. Donc je vais explorer pour pouvoir augmenter de toute façon, tout simplement, ma zone. Pour pouvoir construire vers là-bas. Qu'est-ce qui va sortir encore ? D'accord, il vient de se faire une augmentation. En cas de procédure irrégulière manifeste et non règlement du litige, vous serez reconnu coupable de tyrannie. Et le jargon juridique sera enseigné dans les écoles tropiques. Constitution, alors. État policier. Chaque policier convainc. Il vaut le temps de voter pour vous, évidemment. Retarder l'espoir de vie. Les frontières sont ouvertes. Il est plus facile de mieux. Ok, nickel. Ouais. D'accord. Cinq travailleurs diplômés. Vous encouragez à prendre plus de bonnes décisions. Putain, je suis dans le négatif. C'est vraiment ouf. Ah, je suis retourné dans le positif. Putain, c'est chelou. Je vais dans le positif, dans le négatif, dans le positif, dans le négatif. Voilà, j'ai exploré toute cette zone-là. J'aimerais explorer encore un petit peu, mon cher. Explorer vers ici. Voilà. Alors maintenant, soyez le premier à avoir 500 mégawatts d'électricité. Ok, ok, ok. Donc, on va faire ça tout de suite. J'ai pas mal d'argent. Ça doit être plutôt dans les matières premières ou dans les infrastructures. Centrale électrique recherche de technologie électricité. Qui est ici, donc qui est en pleine recherche. 25 mois de recherche. Waouh. Oui. Mademoiselle Vázquez, ma carosse. Il lui faut un objectif dont il peut rêver. Alors, augmenter la satisfaction en matière de logement de 15. Réputation auprès des communistes. 15. Ok. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ensuite ? Salut, vieux frère. Salut, Rudy. On n'a pas vraiment la pêche ces temps-ci en Amérique. Ça tombe bien, on va devoir t'en vendre. Il faut que ça cesse. Moi, j'adore les pêches. C'est bien, mon cher Rudy, parce que je vais t'en envoyer. Alors, plus, on va en relation avec les alliés. Ok, j'ai là. Ok, donc c'est comme tout à l'heure. On va augmenter la vie de tous les jours en construisant des petites mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais prouver ma dictature et frauder les élections municipales. Nous prenons pas de risques. Le gros enfoiré. Mais voilà, je suis un dictateur. C'est moi le dictateur, c'est moi le patron. Alors, je veux continuer à être président. Je ne prends aucun risque. Alors. Nous avons les résultats des élections. Grâce à une interprétation créative des chiffres, nous avons décidé que vous aviez gagné, présidente. Merci, pas noté. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le sentais que j'allais devenir président. Camarade présidente, les libres rouges. Ça, c'est encore les rondins. Encore les rondins. Le fruit s'est bientôt fait. Encore les rondins. On va essayer de construire plein, 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 plein de trucs maintenant vu qu'on a plein de pognons. Alors, on va faire des fabricants de textiles sachant qu'on fait pas mal de coton en plus. Ça n'a eu absolument aucun effet sur la crise qui traverse le pays mais merci quand même pour le dérangement. Favoriser le commerce international, augmenter les dépenses de l'État, avoir recours à l'armée. Le commerce international, plutôt. Ok, comment voulez-vous agir ? Payer pour éviter un incident diplomatique, inventer ses actes. Moi, avant, en relation alliée et plus 10 avec les religieux. Donc, apparemment, il a voté pour moi. Il y a carrément une sécheresse, en fait. Irriguer. 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 Oh là 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 ! Ça coûte cher. Éteindre. Mon dieu ! Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Je me suis occupé de tout. À causer la canicule. Oh là 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 ! Beubieu, hein ! Alors, fabricants de textiles, ça c'est en construction, c'est bon. Distri de rhum, donc du tabac. On va faire du cigare, mais je vais construire du coup un petit peu plus de tabac. Hop. Hop. Une route. Oh, les sécheresses de tarés. Victoire ! Victoire, présidente ! Avec l'aide de ma technique secrète de danse de la pluie, il est pour battre la sécheresse. Et il ne m'a fallu qu'au 5 mois... Ouais, bien, j'ai pénulti-mort. Alors, infrastructure plantation. Du tabac. Hop, plutôt dans ce coin. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y en a que je n'ai pas augmenté ? Ah, ça je ne l'ai pas augmenté. Hop. Ici c'est bon. Ici c'est bon. En fait, je l'ai fait partout, c'est bon. C'est parfait. Ici. Hop, on l'augmente aussi. Extension d'atelier, voilà. Ça me coûte la peau du cul, mais bon, voilà. On va dire que c'est un investissement. Qu'est-ce qui se passe ici ? La série, il n'y a pas de bois ? D'accord, bon, on va s'occuper de ça. En fait, quand il y a ce petit truc au-dessus, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de produit à travailler. La série n'a pas de produit à travailler. Donc pour ça, il faut faire un petit peu plus de bûcheron. Et c'est ce que je vais faire, mes chers loulous, mes chers coquinous, mes chers coquinettes. Voilà. Camarade présidente, l'élite. Ok, 2 sur 15. Électricité. Donc on va continuer de faire des maisons plutôt agréables. On va même faire des manoirs sur la plage. Bref, sur la plage à côté des gros bâtiments. C'est pas terrible, c'est pas terrible. On pourrait faire cette zone-là touristique, je pense. Ça pourrait être sympa. Allez, on va explorer là-bas. Explorer. Voilà. Faire une grande route. Je peux pas aller plus loin, j'ai pas encore exploré. Alors, l'électricité, la recherche se termine dans pas très longtemps, je pense. Ensuite, on va continuer de faire quelques petits manoirs un petit peu dans la cambrousse, histoire qu'ils soient un petit peu ailleurs. Voilà. Des beaux petits manoirs. Avec une petite église, histoire qu'ils sont contents. Ensuite, on va commencer peut-être à faire quelques petits trucs. Journal, clinique, église. Tiens, on va construire une église. Hyper important, périglise. Ici, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, les textiles ? T'as pas assez de coton. On va y remédier. Alors. Plantation. Coton. Voilà, voilà, voilà. Ouais, parce qu'il faut vraiment faire attention à tout. C'est bien le concept des usines, mais il faut pouvoir les remplir. Bon, je vais patienter un petit peu, parce que... J'ai bien baissé mon pognon. Favoriser le commerce. Salut, Rudy. Mais dites-donc, ça n'est pas bête du tout. Je vais préparer une loi. Alors, vos bateaux ne sont pas très grands, cela dit. Nous voulons commercer à grande échelle. Il faut des bateaux, eux aussi, à grande échelle. Objectif, construire une cale sèche et toutes ses améliorations. Ok, récompense, 50% d'augmentation des prix à l'exploitation pendant deux ans. Quelle formidable invention. Oui, c'est le traldé électrique débloqué. Euh... Donc, c'est quoi exactement ? Cale sèche améliorée. Alors... Une cale sèche améliorée. Affinerie. Oula, des gens protestent. Ils ne sont pas satisfaits de la Via Tropico. Allez-vous faire un, d'accord. Mon père disait... Bienheureux et simple d'esprit. Je suis heureux de vous apprendre que les membres de votre dynastie sont en très victorieux. Mais nous sommes toujours en très victorieux, mon cher. Comment je fais ? Comment je fais pour augmenter la cale sèche ? Avoir une cale sèche... Ou alors, c'est peut-être dans les décrets, tout simplement. Euh... Dans les recherches. Alors. Alors, alors, alors. Drapeau blanc, on ne sait pas rechercher, on recherche. Bonne manière. Acier, char d'assaut. Hop, on recherche. Socialisme, comptabilité, pot de vin, truc qui brille, pétrole, cadres, démocratie. Euh... Favoriser le commerce ? Mais dites-donc. Oui, mais je veux bien une petite cale sèche. Mais où on l'a fait ? Dug, bureau de routier, bureau de chantier, centre électrique, déjà. Toi, mon coco. Tu étais une très, très grosse priorité pour moi. On va te mettre un petit peu à l'écart parce que, évidemment, ça rappe. C'est énormément, énormément de pollution. Après, je crois qu'il faudrait que je mette des trucs pour avaler l'électricité un petit peu partout. Alors, satisfaction en matière de bâtiment, ça commence à se rajouter. Mais laquelle sais-je ? Qu'est-ce... Laquelle sais-je ? Parking. Non, pas de parking. Ils sont très bien, ils se baladent à pied. C'est bon. Industrie, gine, chocolaterie, conserverie, séries, laboratoire, financier, ok. Donc, c'est pas là. Parking, il n'y a pas là. Les casinos, les boîtes de nuit, les villages et tout ça. Journal, clinique, église, poste de police. Observatoire. C'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. On est toujours à zéro. Ça, c'est ouf. Et la cale sèche, on n'y est pas encore. Après, où on est l'usine ici, là ? Ça avance. Donc, voyons voir un petit peu l'Allemannache. Alors, sentier populaire, ok. Revenu, ok. Ok. La politique, ouais. La dynastie, tout se passe bien. J'ai 6 000 dans mon compte en Suisse. Bâtiment, ok, ok. Maintenant, si on me propose des trucs à mettre sur mon compte en Suisse, je n'hésiterai pas. Parce que j'ai vraiment un très, très bon revenu. On va faire une petite route ici pour construire d'autres bâtiments. Oh, il y a une mine ici. Yeah, man. Voilà. Ça, c'est parfait. Comme ça, on peut construire. Hop. Comme tant de mes peurs vont construire une mine. Et une mine. Voilà, voilà, voilà. Et oui. Le bon vieux pâfouille commence à fatiguer. Donc, tout se passe bien toujours. Ici, tout le temps. Construction rapide. Non, on va juste augmenter un petit peu la rapidité des constructions. Ouais, parce que je vais reconstruire un bureau de routier et tout ça. Parce que j'ai l'impression que je commence à manquer de travailleurs, de constructeurs et tout ça. Parce que c'est de plus en plus long quand je construis. Hop. Donc, voilà, on va faire ça. Bureau de routier et bureau de chantier, les loulous. Hop. Voilà, voilà. On est à 11 sur 15. Satisfaction en matière de logement. On a baissé. Hop. Donc, on va continuer de construire. Tout simplement. On va faire quelques petits manoirs. Hop. Un. Près de la mer. Attends, vous êtes près de la mer et tout. Ça va, quoi. Hop. Trois manoirs. Quelques petites maisons. Sur la plage en plus, quoi. Un, deux, trois. Voilà, voilà. Ensuite. Que pourrais-je faire ? Résidence. Restaurant. Tiens, un petit restaurant et tout. Franchement, la classe. Il est bien votre président. Enfin. Votre président dictateur. Hop. Ça, c'est bon. Un. Fait-il pas de notre talent contre. Un. Cabaret des ruines. Plutôt un cabaret. Non, 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 non. Je dis des conneries. Il faudrait peut-être que je recherche un petit peu. Tout ce qui est recherche, université et tout ça. J'ai que des illitrées sur ma ville. C'est un truc de taré. Voilà, ici. On va construire une université juste en face. Voilà, voilà. Ils seront contents comme ça, mes petits citoyens. Oh, on est retourné dans le négatif. C'est ouf. Oh, c'est dingue. C'est toujours pas fini, ça. Exporter les rondins. Ah, merde. On a... On a... Échoué. Soyez le premier à avoir un casino. Ok. Soyez le premier à avoir une banque. Ok. C'est l'heure du défi. Le premier à exporter 300 cigares. D'accord. Où est mon usine à cigares, déjà ? C'est ça. Mon usine à cigares que je produis. Est-ce que je peux l'améliorer ? Voilà, des séchoirs climatisés. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons construire un petit casino, mes chers. Ce bâtiment a besoin d'électricité. Ouais. C'est quoi de penser, en fait ? Une banque. Ex-présidente affirme qu'ils n'ont pas à s'en faire. On leur dira quoi penser en temps voulu. Exactement. Alors, rechercher la technologie. Comptabilité. Ok. Alors. Tout ça, c'est en construction. Et tout ça, putain, c'est assez long. Il faut que je fasse toutes mes technologies avant. Je regarde bien si j'ai tout fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Deux technologies. Ok. En fait, il faut maintenant patienter. Et j'aimerais faire un truc que j'avais dit que je ferais, que je construirais. C'est une caserne militaire. Parce que, fournit une, plutôt une caserne plutôt qu'un fort. Hop, on va le mettre juste ici, pas trop loin. Une store qui a 4 problèmes, il puisse se déplacer relativement vite. On va construire une petite ville. Hop. Une petite route, pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Succès d'héroyer le grand chemin. Merci beaucoup. Pourquoi je ne... Ah, merde, je n'ai pas exploré cette zone. Allez, bon. On va explorer, mes chers. Voilà. Bon, ça y est, la centrale électrique est bonne. Maintenant, il me faut des personnes expérimentées. Donc, je vais déjà prendre un directeur. Propriétaire taillin, inventeur, contre-maître, altruiste, altruiste, altruiste. Je vais prendre un syndicaliste. On va voir ce que ça donne. Et maintenant, les loulous. Je peux construire. Normalement, je dis bien évidemment. Ouais, bah c'est bon, je peux construire mon casino. Alors, où vais-je le construire ? Parce que j'ai un peu une ville de merde, il faut l'avouer. C'est un petit peu le bordel. Donc, on va le construire à côté des manoirs. On va construire pas mal de manoirs et tout ici. Faire une zone un petit peu plus riche. Voilà. Qu'elle sache améliorer, ça ne devrait... Ça ne serait tardé. Et qu'est-ce que je peux faire dans tout ce qu'il y a là ? Les baisses d'impôts. Le coût de ce décret dépend du nombre de tropicains de classe moyenne ou plus riche. La approbation est augmentée quand le décret est promulgué. Permis de construire. Augmente le coût de tous les bâtiments de 20%. La moitié de cette hausse est versée sur votre compte. On est ensuite à la fin de la construction. Allez, hop. Promulgué. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mon cher Pénolte et moi. On va regarder encore un petit peu les décrets. Droit aux armes ? Non, hors de question. Augmente la consommation de nourriture et la satisfaction alimentaire des citoyens. Non, c'est mort parce que je suis dictateur. Moi, il me faut du pognon dans les caisses. Réduit définitivement le coût de la reconstruction des bâtiments. Non, il n'y a pas besoin. Recensement. On découvre les citoyens qui ont des compétences de directeur. Ça, c'est pas mal. Alors, on continue les décrets dans les guerres mondiales. Dette souveraine gérée. La dette souveraine de Tropico en contractant et en rachetant des obligations. L'argent emprunté sera soumis à des taux d'intérêt. Ok, on fait ça. Alors, notation de Crédit C. Montant des intérêts. Émettre obligation. Non, mais du coup, on ne va pas le faire les loulous. Je serai trop perdant au final. Prohibition, non. Aide agricole. Augmenter l'efficacité de toutes les plantations en fermes hydroponiques. Hop. Ok, on le fait. C'est des trucs que j'aurais dû voir dès le début, ça. Réduit le coût de toutes les usines de 50%. Non, je les ai déjà toutes. Campagne de diffamation. La faction ciblée perd le soutien en faction de la popularité d'El Predi de l'ANP. Votre réputation diminue auprès des soutiens restants de la faction et encore plus avec le chef de faction. C'est mort. Organise des élections dans 12 mois. C'est mort. Voilà, on a fait l'essentiel. On a déjà une demi-heure de gameplay, mais là, c'est mort. On va finir aujourd'hui. Il sera un petit peu plus long que l'ancien épisode des loulous, mais... Mais bon... Je n'ai pas envie de faire trois parties sur une partie multijoueur. C'est vraiment un petit peu bête. Alors, qu'est-ce qu'il fait en face, lui ? Ah, là, c'est fort. Il se débrouille plutôt pas mal, apparemment. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire en diplomatie. Demander de l'argent. Partager l'électricité. Non, partager la nourriture. Partager toutes les ressources. Partager les constructeurs. Moi, je peux te proposer de faire ça. Et je peux te proposer de partager des routiers avec toi aussi. Ça pourrait nous aider à, tout simplement, être un petit peu mieux. En fait, je veux bien tout proposer, mon pote. Si on peut gagner un petit peu plus vite. Moi, je te fais des propositions. Hop, je vais lui dire. Je t'ai fait des propositions commerciales. Diplomatique. Diplomatique, pardon. Voilà. Maintenant, il suffit d'aller voir. Et tu verras ce que je t'ai proposé, mon grand. Alors, décret. Hop. Les recherches. Donc, il ne faut toujours attendre. Aucun point de recherche. Alors, exporter. Ah, enfin. Les cigares s'augmentent. 86 000. Bon. C'est l'heure du défi. Soyez les premiers à avoir une banque. Alors, pour avoir une banque, il faut pour ça de l'argent. Et pour ça, il faut des hommes pour y travailler. Alors, évidemment, je ne les ai pas. C'est pour ça que je n'ai pas la recherche. Et on va faire un observatoire à côté de la caserne. Évidemment, j'étais abruti. Parce que... Parce que oui. Parce que... Il y a toujours un parce que les loulous. Parce que je n'ai pas mis de route comme un con. Voilà. Hop, ici. Ah, c'est con. Je ne peux pas aller jusqu'au bout, mon pote. Pourquoi je ne peux pas la continuer, cette petite route ? Ah, c'est exigeant. Voilà. Je ne me prends pas la tête. C'est comme ça. Je ne les vois pas. In the ambassador. Diplomatie. 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 À droite. T'inquiète pas, je suis français. Hop, j'ai de la chance d'être tombé sur un français aussi, il faut l'avouer. Alors, on est à 12 sur 15. Donc, ça, c'est toujours pas construit. On va faire une construction rapide. Parce que ça m'énerve d'attendre. Je ne suis absolument pas patient. Ensuite. Pour la banque, moi, j'aime ma banque. Non, ce n'est pas vrai. Alors, la banque, comptabilité, je ne peux toujours pas. Ah, c'est rigolo. Alors, des anguilles électriques. Alors, observateur université. Église. Alors, où c'est déjà ? Où c'est ? Où tu es, mon cher ? Où tu es ? J'ai lavé, putain, mais où il était déjà ? Pardon pour le petit bromo. Euh... Stade, non. Hôpital, supermarché, lycée, laboratoire de recherche, calcèche. On n'a toujours pas recherché la boussole. Eh, nom de dieu, il faudrait peut-être bouger un petit peu son huc, là. Les boussoles, c'est où, ça ? Drapeau blanc, ok. Rechercher boussole. Drapeau blanc, char d'assaut, acier. La boussole. Une technologie supplémentaire. On va faire tout simplement ça. On enlève ça, on enlève ça, voilà. On se concentre sur l'acier, ensuite, on passera directement aux boussoles. T'inquiète, mine quoi, je suis russe. Ah, on est avec un petit rouscrof, morotov. Salut les petits russes. Moi, je suis français. Alors, tu en manques d'électricité, toi, mon pote ? Ça, c'est con, hein. Alors, comment je peux faire, du coup, pour augmenter l'électricité vers là-bas ? Euh, centrale électrique. Relais, voilà, c'est les relais électriques qu'il faut. Donc, je vais en construire un ici. C'est les relais électriques qui font que nous pouvons avoir de l'électricité partout, 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 les loulous. Oui, vraiment, partout. Hop, ici. Ah, merde, en fait, j'ai pas été à l'intérieur. Là, j'ai été un petit peu abruti. Voilà. Relais électriques, on va remettre un ici. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Ah, c'est que j'ai carrément un taux de... d'électricité vraiment peu. Donc, il faut vraiment que je refasse une centrale électrique. Ok, j'ai compris. Je vais faire une centrale, pas de problème. Tranquille, tranquille. Hop. Hop, on l'a fait ici, en plein centre-ville. C'est vraiment hyper industriel. Oh, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bien sûr, je sais que tous les citoyens voteront pour moi. Oui, Cordova est à 58% pour c'est un mais je m'en fous. Si jamais je perds, je ne perdrai pas parce que je trafiquerai les votes. Voilà. Des gens protestent. Je... je... voilà. Je m'en fous, en fait. C'est pas grave, vous pouvez protester, ça ne me dérange pas. Moi, je me sens bien. Mon consomme de banque, j'aimerais bien la calcèche. C'est pareil parce qu'on stagne à 13 sur 15. Amigo ? Daniel Cordova... Ah ! On va faire quelque chose de terrible, on va le tuer. Hop. Ok. Ah ! Ah, 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 non. Allez, meurs ! J'ai demandé à le tuer. C'est pour qu'il meure. Bonjour ! Ah, merde ! C'est la crise ! Il faut un year vite ! D'accord. Si le peuple reste mécontent, il faut qu'il y ait un coup d'état ou un soulèvement. Ok. Donc, je vais me tracer à recruter des hommes ici. Hop. On a manié un propriétaire terrien, un inventaire écologique contre maître. Altruiste, altruiste. On va prendre un altruiste. Hop. Engagé. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va faire des petites maisons à côté. Hop. Des maisons, pas des cages à lapins. C'est mes militaires, c'est vraiment ceux qui vont me protéger. Hop. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Il faut une unité d'infanterie. Infanterie spéciale, donc je ne peux pas encore le faire. Putain, 39% ! Ils sont malheureux. Bâtiment arrêté à cause de coupure électrique à répétition. Et là, je n'ai pas fait de route. D'accord. Blairon. Vous avez entendu quelque chose ? Voilà, la route est faite. C'est bon, vous pouvez aller travailler, mes chers. Il y a la route, là. Oh, ne faites pas chier. Ici, je n'ai pas de personnel pour travailler. Mais non, les vieux. Invité, travailleur étranger. Travailleur, travailleur, travailleur. Voilà. Ici aussi, je n'ai pas de travailleur. Oh lolo, mais... Alors, 40%. Erwin, c'est d'Ars. Soudoyer. Hop. Graissage de pâtes. Eh, il m'éclate, mais à plat de couture, quoi. Mes citoyens ne m'aiment vraiment pas. Mon système de... Vraiment de dictature fonctionne plutôt pas mal. Alors... Nous avons une chance d'influencer les résultats. Oui, ne prenons pas de risques. Je veux gagner. Mais il y a des coupures électriques. Je n'ai pas d'électricité, en fait. C'est vraiment très, très chiant. Un mois. Je vais bientôt pouvoir faire... Concelez-vous en pensant que 72 de vos sujets vous aiment toujours, présidente. Quoi ? De laisser votre chapeau et votre barbe avant de quitter votre bureau. What ? Pourquoi j'ai perdu ? On était à 13 sur 15. What ? Et j'ai payé les élections. Oh, j'ai perdu. Eh bien, voilà, les loulous. Malheureusement, j'ai perdu. Alors là, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bête. Ça m'ennuie. J'avais fait exprès de payer les élections et de les frauder. Mais je me suis fait niquer. Et voilà. Je me vengerai la prochaine fois. Donc, je suis vraiment désolé pour cette partie terminée. Tout ne peut pas se terminer parfaitement. Bien longtemps. En tout cas, mes coquinous, mes coquinettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ou ces deux parties. N'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires. À me mettre un petit like ou un dislike. Évidemment, je préfère le like. J'espère vraiment que vous auriez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé malgré cette défaite. Il ne m'aime pas, mais ne vous inquiétez pas. Ma dictature prendra le dessus sur une autre île. Ce n'est pas eux, ce sera une autre. Évidemment. Et je ferai la guerre contre eux pour bien les humilier. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt les loulous. Pour un prochain épisode. Gros bisous sur vos petites fesses. Peace.